Vous écoutez RFI, soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. Il est 21h30 en temps universel, 23h30 à Paris, minuit et demi à Tannin Arrive. Les titres de l'actualité internationale, double explosion cet après-midi à Jérusalem. Le bilan partiel est de 4 morts et des dizaines de blessés. La violence fait rage en Algérie, 70 personnes sont tuées depuis le début de la semaine. Grave inondation dans l'état du Colorado aux Etats-Unis, 5 morts ont été dénombrées. Jérusalem sous le choc, 2 explosions retenties ce matin en plein milieu d'un marché de la ville. Selon la radio israélienne, il y a au moins 4 morts et des dizaines de blessés. Le quartier a été bouclé par la police israélienne. Aucun secteur n'a encore revendiqué ces attentats. La situation au Proche-Orient, extrêmement dangereuse. L'homme qui parle ainsi est l'envoyé spécial européen dans la région. Miguel Moratinos est actuellement en Syrie. Les ministères comptent promouvoir les idées européennes pour sortir le processus de paix de l'impasse. De leur côté, les Américains annoncent l'arrivée d'une nouvelle mission au Proche-Orient. En effet, le coordinateur américain Denis Srois s'est attendu deux mètres dans la région afin d'engager sans tarder les pauvres parlés avec Benjamin Netanyahou et Yasser Arafat. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Michael McCurry, affirme que les Etats-Unis sont prêts à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que le processus de paix se poursuive sur une base saine et durable. Il s'en fout des dictats américains. Benjamin Netanyahou qualifie d'impertinente et d'inacceptable l'exécutif des Etats-Unis à propos de la relance du processus de paix. Nous ne sommes pas un protectorat américain. La formule « Apprendre à lisser » est irrecevable, déclare le premier ministre israélien à Un Quotidien de Jérusalem. Attentat à la voiture piégée à Grosny ce matin. Trois personnes sont mortes et trois autres ont été blessées. Cet attentat a eu lieu à quelques mètres du quartier général du chef de guerre tchétienne, Salmane Doudaïev, à Grosny. Nouvel attentat à la bombe en Algérie. Bilan de deux fillettes de 10 et de 12 ans tués. La bombe est un engin de fabrication artisanale. Elle a explosé à proximité du lieu où les islamistes avaient massacré dimanche une cinquantaine de personnes. A signalé que les forces de sécurité algériennes ont tué hier neuf présumés islamistes au cours d'un ratissage à 90 km d'Alger. Des inondations ont fait cinq morts dans l'état du Colorado aux Etats-Unis. Une vingtaine de personnes sont également portées disparues. C'est la ville de Fort Collins qui a été la plus touchée par ces inondations. Les dégâts se chiffrent en millions de dollars américains selon les assureurs de l'état du Colorado. Quelques cinq mille personnes pour vacciner les habitants de Post-Dame en Allemagne. Un personnel constitué essentiellement de soldats et de secouristes bénévoles commencera cet après-midi avec les vaccinations. Objectif de cette campagne, prévenir la population des dangers suite aux dégâts causés par les couilles de l'ODR. Ces vaccinations sont contre l'hépatite A et le typhus. Mais les autorités affirmaient hier qu'il n'y avait pas de risque grave d'épidémie. Les négociations sur la crise au Congo dans l'impasse. L'ancien président Nguesso rejette en bloc le projet d'accord de paix présenté par la communauté africaine. En effet, le document prévoit un gouvernement d'union nationale, une force inter-africaine de maintien de la paix à Brasaville, ainsi que les conditions pour la tenue de l'élection présidentielle. Le Congo est ravagé par la guerre civile. Les affrontements entre les partisans de l'ancien président Nguesso et ceux du président Lissouba ont déjà fait de nombreuses victimes dans ce pays. Pol Pot, c'est le passé. Le véritable obstacle à la paix au Cambodge est Ounsen. C'est ce qu'affirme aujourd'hui la radio d'Ekmer Rouge. Tout en se félicitant de la prochaine visite d'une délégation de l'ASEAN à Knotmen, la radio clandestine d'Ekmer Rouge a en outre remercié la communauté internationale pour son refus au coup de force de Ounsen. Les doigts exclusifs des photos de Pol Pot achetées par l'Agence France-Presse, le montant de cette opération n'a pas été précisé. Les photos de Pol Pot ont été prises par un journaliste américain. Net ailleurs réclamait 100 000 dollars US pour chacune de ces photos. La crise politique au Pérou a intervention du président Fujimori hier devant le Congrès. Le numéro 1 Pérou vient d'aimer être l'otage des militaires. Fujimori a mis l'accent sur la croissance de l'économie du pays. Il annonce une augmentation de salaire de 15% pour les fonctionnaires publics. Le président péruvien n'a pas répondu aux questions relatives à sa nationalité. Selon des documents publiés dans la presse, Fujimori ne serait pas né au Pérou. L'opposition qualifie le discours du président Fujimori de rhétorique. Pour ses dirigeants politiques, le président Fujimori n'a fait aucune proposition pour résoudre la crise politique au Pérou. Et puis parti de golf pour le président américain au Country Club de Las Vegas. Le partenaire de Bill Clinton, Michael Jordan, le célèbre basketeur des Chicago Bulls, fait de ce bulletin des formations.